hé salut ça va alors tu sais quoi là je suis en voiture et et ben je conduis à travers la norvège je viens de récupérer ma voiture de location à oslo et là je me dirige vers un petit bled qui s'appelle 17 je vais dormir et dimanche matin donc là on est vendredi soir vendredi dimanche matin je vais prendre le départ de bright midnight soit une épreuve ultra distance en autonomie complète de 1080 km pour 16000 de dénivelé alors donc ça se passe en norvège dans une petite ville entre oslo et trondheim si tu connais la géographie norvégienne norvégienne donc tolga quand je vérifie parce que là il ya la route voilà il n'y a pas de rond-point pour moi c'est 3 trisil trondheim à s'il ya un rond-point quand même atteint donc la course se situe à tolga départ à tolga entre oslo et trondheim tout petit bled pourquoi tolga tout petit bled tout simplement parce que l'organisateur justinas l'eveca un des vraiment tout meilleurs coureurs d'ultra au monde habite là tout simplement où il est mécano et il a dessiné avec bruno ferraro oui bruno ferraro un autre cours d'ultra italien cette fois ci hyper gentil d'organiser cette course ici le nom donc c'est bright midnight et pourquoi tout simplement parce qu'à cette période de l'année le soleil ne se couche pas donc regarde là ça rend pas parce que le soleil est un tout petit peu caché par les arbres et de trois collines mais il est presque 22 heures et ça va rester comme ça toute la nuit dans la journée le soleil se lève un tout petit peu mais la nuit il ne se couche jamais vraiment voilà donc c'est pour ça que la course s'appelle bright midnight et la difficulté une des difficultés c'est ça c'est qu'on va être toujours plus ou moins en plein jour et on va jamais avoir de nuit qui nous fait dire les gars c'est peut-être le temps d'aller faire dormir les yeux donc et ben je vais te faire vivre en tout cas je vais essayer de te faire vivre cette petite balade norvégienne de l'intérieur comme pour les vosges je vais faire ça en plusieurs épisodes chaque jour séparés c'est plus lisible c'est tout simple c'est plus sympa donc là on va faire la précourse la pré course en trois mots arriver à l'hôtel déballage du matériel arriver demain à tolga pour aller récupérer les affaires retrouver du monde que je connais soit par l'intermédiaire du magazine soit avec qui j'ai déjà couru sur d'autres épreuves et il ya pas mal de monde je sais que je vais retrouver l'aura notamment avec qui j'avais partagé un long hikobike souviens-toi donc l'aura avec qui j'avais partagé selon hikobike sur the capital en catalogne l'été dernier et on avait bien rigolé et je vais retrouver également laurie et surtout julie avec qui j'ai couru avec qui j'ai roulé aux canaries ou là attend non attend non ouais drôle d'indication sur le gps sur le gps quand même donc voilà pas mal de monde que je connais justinas évidemment que j'ai déjà croisé et puis quelques-uns et surtout d'autres que je ne connais pas encore et que j'ai bien hâte de connaître bon même si là la lumière n'est pas génial j'ai quand même eu deux trois petites perles de paysages tout à l'heure on est passé devant alors je sais pas si c'est une avancée de la mer ou un immense lac parce que je voyais que sur le côté et sur le gps là j'en ai un sur le côté j'ai un plan d'eau sur le côté mais tout à l'heure j'ai vu ça et regarde ça va être comme ça tout le temps alors là tu vois pas trop bien mais en fait il ya un voile il ya un voile de brume là qui s'abat sur la rivière en contrebas c'est bien bien spectaculaire comme paysages tu vois le jour ne s'est toujours pas couché bien entendu il est 23 heures donc ça va être comme ça jusqu'à demain matin si on peut dire et waouh c'est quand même ouais là c'est quand même cool les maisons des hobbits eh ben il est minuit et quart j'arrive au tin set hôtel et tu peux voir que bah ouais il fait pas nuit alors on peut pas dire qu'il fasse méga jour c'est sûr que là ça va demander la petite frontale pour faire du vélo par cette par cette lumière mais n'empêche que et qui fait bon c'est un truc de dingue il fait super doux il fait pareil il fait pas chaud mais il fait pas doux donc fois ah ça va être cool le parking des blindés il ya un bar énorme et regarde bon bah une piole un peu spartiate mais bon j'ai quand même demandé une petite bouteille d'eau très bien et fait original et bien dans ma chambre j'ai le nouveau testament bon bah c'est ainsi alors lâche la vue n'est absolument pas folle tac mais bon il ya quand un là-bas on le voit pas mais il ya un sommet là entouré de nuages c'est super beau l'hiver ça doit être ça doit être superbe bon allez bonne nuit samedi matin et ben j'ai pas foutu grand chose petit déj tranquille vers huit heures et demie à base de saucisson de lard de saucisses d'omelettes voilà il y avait un petit peu de friandises un petit peu de sucrerie mais bon voilà j'ai travaillé ce matin mis un épisode de podcast en ligne donc la version audio et la version vidéo le gros débat sur le thème faut-il être un homme pour performer en ultra donc débat avec clémence van der gainst maxime prieur et guillaume klein je mettrai le lien je mettrai le lien dans la description de cet épisode et là maintenant je vais descendre je vais les préparer mon vélo parce que c'est pas le tout mais je suis quand même là pour faire du vélo je suis pas là pour regarder le paysage à la fenêtre donc pour ceux qui ont vu shining bonjour dany oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... Tu vois, ça c'est vraiment le plaisir d'être en dérailleur électrique, c'est que pour un voyage, tu dévisses le dérailleur, je l'enroule, enfin j'enlève le dérailleur, je l'enroule dans un sac à but, dans un papier bulle, je scotche le tout entre les bases, et c'est parti. Hop ! ... 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 dans le dans le bled où donc moi je suis à le départ et à 15 20 km à peu près à tolga et et christophe vient de m'appeler en disant tiens je vais passer dans ton bled qu'est ce tu fais et ben on va aller bouffer donc je te dis pas le coup de pression quoi un clan pain avec un champion je te dis pas le bordel donc donc voilà quoi mon porte monnaie tac les hôtels hop allez l'honneur c'est bonjour l'homme tu voulais me faire un petit bisou mais viens donc mon gars je fais des bisous non mais c'est cool ça moi ça me va j'ai moi nous c'est deux quand même mais c'est pas grave t'inquiète ça va je suis hyper content de te voir en vrai dit donc t'es affûté mon salaud et tout et le mec est bon il a les telchines r&d celle là il ya que le gratin qu'elle est telchines r&d ça c'est la classe par contre j'adore ta celle alors ce qui est drôle c'est que le menu n'est pas en anglais alors évidemment il va falloir qu'on comprenne quelque chose on a trouvé un taille écrit en norvégien donc plein de haut et départ partout rien du tout mais bon ça va être taille chef un taille en norvège quand même le faire ça et baguette quand même et franchement venir en norvège pour manger un pas de taille christophe tu en penses quoi la norvège jusque là en termes de gastronomie qu'est ce que tu en penses c'est beau dans l'assiette ouais et ça sent hyper bon ça sent le saumon et norvégien bah c'est déjà ça au moins est grave le norvégien vise ah ouais c'est là ça va pas marcher alors là c'est le magasin de vélos où travaille justinas lévéka intégralement en bois à la sauce norvégienne avec quelques vélos sympa et surtout le vélo du tour divide de justinas donc l'ensemble telphine avec les ensembles rd donc quand tu vois telphine mais blanc le tissu c'est dû chez plus quoi c'est quoi déjà le tissu des trucs rd je crois c'est pas un ripstop c'est un truc encore plus léger c'est un nom bizarre mais du coup voilà c'est non avec lequel le vélo avec lequel justinas a fait deuxième de du tour divide regarde voir le drapeau lithuanien fait le dérailleur cassé avec la fameuse les fameux les fameux problèmes de batterie tiens ça c'est une dédicace à marie n'escala avec l'acide l'éclairage supernova le m99 diraille tac les parabolica et voilà superbe évidemment la dynamo c'est une sonne c'est une sonne ouais ouais mais ça et là l'infiniti regarde et j'ai l'impression de tousser les fesses de justinas superbe alors ça c'est exactement le genre d'endroit où je me verrais bien passer l'hiver t'as vu christophe la grande table est comme ça et tu as vu la large ouverture pour les jours de neige tac superbe superbe le jaune c'est le vélo justinas ici c'est le vélo habituel de justinas donc un trek checkpoint et voilà généralement il y'a pas grand-chose dessus même pour un ultra de mille bornes généralement il part à moitié à poil bon on arrive à tolga le lieu de vie de justinas le vécu putain ouais mais là c'est la petite maison dans la prairie je te jure Charlingals les petites vaches ouais tout à l'heure j'ai failli me viander, Christophe a échappé son bidon il est évidemment tombé par terre et j'ai roulé dessus j'aurais pu me faire une belle gamelle là on s'est fait les 22 km à un tempo disons que j'ai pas froid ouais il est costaud le bonhomme j'étais un peu bon j'étais pas à l'agonie dans sa roue mais si tu te dis qu'il peut tenir ce tempo pendant mille boards je comprends qu'il soit un des meilleurs c'est... alors avec Christophe on s'est trouvé des compagnons d'infortune je sais pas qui c'est je sais pas où on va et je sais pas où il nous emmène eh non mais vise la confouine là je sais pas c'est Dominique l'organisateur de Deadhead and Cake c'est une super course en Suisse non mais vise la confouine et il y a même le gazon sur le toit trop cool trop trop cool donc là on va manger des gaufres je sais pas si je te l'avais dit putain le délire regarde je vais te montrer un truc enregistrement les casquettes les casquettes tu vois d'accord d'accord oh c'est un truc c'est un truc c'est un truc non je crois trop c'est un truc je sais pas c'est un truc on pas on on c'est un truc c'est qu'on ça va ? 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 et quand tu vois les photos des courses quand tu vois les super photos des épreuves bah c'est ce mec, c'est Nils bonjour ça va ? c'est tout ça tu parles un peu français ? non, pas du tout je comprends un peu j'adore tes photos tu comprends ça ? super cool Laura bonsoir ça va ? je suis super content de te voir ouais ouais ça va et regarde qui mange de la saucisse devant moi humm l'homme la légende c'est délicieux le Zinedine Zidane de l'ultraseglisme exactement le Zinedine Zidane de l'ultraseglisme c'est exactement ça il l'a dit exactement ça ça va Sofiane ? bah ouais ça va faire un deuxième film où on va manger des hot dogs c'est tout ? le premier c'est sur le c'est le film de la Louis Cox sur le Tour Divide 2019 ah ouais ? ouais tu manges des hot dogs dedans déjà bah tu manges ce que tu pouvais déjà t'es aux Etats-Unis t'es dans une station service tu manges des hot dogs tu manges ce que tu peux quoi au moins que tu sois végétarien Richard hé après la saucisse de Sofiane Raoul le ponta de Raoul le mec si tu l'as dit viens on va se faire interviewer Raoul quoi le mec qui a fait 200km en plus à Bad Benz bravo mec je suis trop content il connait pas Raoul au cas de coin de Paris qu'on va l'entraver éparpiller pas son puzzle on va se rentrer tranquille à l'hostellerie il est 17h15 j'avais prévu de faire la sieste donc à la place de faire la sieste j'ai fait du vélo j'ai bouffé thaïlandais j'ai bouffé des gaufres avec une américaine qui travaille à Amsterdam et puis voilà j'ai retrouvé tous les amis regarde c'est complètement dingue par là c'est vraiment c'est la petite maison dans la prairie mais c'est cool donc voilà je vais rentrer tranquille j'ai prévenu Justine à ce que j'irai pas au briefing on en a rigolé mais le briefing c'est toujours soyez prudent amusez vous pas de drafting ne jetez pas vos déchets et puis on se voit à Tolga et voilà donc quand t'as intégré ça bah globalement tu connais tous les briefings de toutes les courses et puis c'est tout salut mec toi je leur parle français mais en fait je suis au fin fond de la Norvège avec quasi juste une poignée de français mais voilà quoi c'est marrant parce que tous les magasins t'as l'impression que c'est des fermes et en fait non là je viens de passer devant un magasin de musique le magasin de vélo de Justina s'il est collé à une ferme est à un tracteur et ça sent ça sent le fumier mais juste à côté il y a un putain de magasin de vélo qui fait trek avec des vélos merveilleux à l'intérieur voilà c'est ouais c'est vraiment putain c'est un super pays quoi c'est le pays des hobbits le pays des trolls voilà et voilà arrivé à Tinset c'est marrant parce que quand on est à l'intérieur on a l'impression que c'est assez dans une petite ville sympa ce qui est le cas d'ailleurs c'est une petite ville charmante mais par contre de l'extérieur on a l'impression que c'est minuscule tellement l'environnement est immense et euh ouais c'est superbe je vous l'ai pas encore dit mais j'aime les panoramas bon bah retour à la piaule bah je suis rentré évidemment j'ai pris une douche rasage rasage du visage rasage des jambes et de toutes les zones qui comportent des poils gênants pour la performance maximale et voilà maintenant au resto j'ai mangé un fish and chips sur une purée de petits pois super bon donc là le vélo est prêt j'ai revu un petit peu le réglage de mon disque arrière parce que ça frottait un peu là vêtements et contenu de la sacoche et on va regarder ça ensemble et puis également deux trois petits trucs et pour celles et ceux les lecteurs et lectrices assidus de planet gravel vous savez ce que j'aime et vous reconnaissez aisément skyfall bien entendu donc alors sérieusement quand je prépare mes affaires je fais un truc tout bête c'est que je visualise déjà pour les habits je visualise ce que j'emmène donc je fais un truc tout bête je me dis chaussures chaussettes ouais en plus là c'est une super idée la météo annonce une pluie de bâtards à partir d'après demain donc des soquettes blanches voilà ça va être des soquettes à usage unique donc chaussures soquettes cuissard jambière sous maillot 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 manchette je précise manchette et jambière depuis mes péripéties aux canaries et surtout l'insolation et les énormes coups de soleil maintenant les deux ça c'est du c'est de la protection UV donc c'est ils sont assez chauds mais ils sont surtout résistants aux UV donc ça c'est vraiment la grosse grosse leçon du coup si tu te poses la question de la marque c'est tout du Q36.5 voilà les jambières, le maillot, le cuissard c'est le modèle gravel dont j'ai déjà parlé donc j'arrive au niveau du maillot tour de coup pareil UV et insectes absolument indispensable même par 35 degrés boeuf absolument indispensable pour la protection sur le cou protection contre les UV contre le coup de chaud sur la nuque et également tu montes un col tu transpires pendant des plombes là tu attaques une longue descente t'es en transe, t'es en sueur et tu chopes froid au cou tu chopes froid à la gorge et ça y est c'est parti le lendemain t'es malade donc le tour de coup même par grande chaleur et encore une fois pose toi la question as tu déjà vu les bédouins dans le désert à moitié à poil non donc tour de coup maillot gants et à partir de là ce sont les trucs donc ça c'est uniquement ce que je vais porter voilà demain je pensais que la météo serait un petit peu plus fraîche donc j'avais prévu par dessus la veste Gore-Tex mais en fait il va faire bon donc je pars comme ça on va pas se mettre un coup de chaud dès le démarrage surtout que ça part en côte j'avais prévu de façon optionnelle après ça va partir dans la sacoche de façon optionnelle au cas où la météo tournerait vraiment dégueu un deuxième tour de coup et en réalité c'est un troisième et même un cinquième parce que je crois que j'en ai plusieurs les gants en Gore-Tex si la météo tourne vraiment glacial pluvieuse visiblement ce n'est pas le cas il va bien pleuvoir mais il ne va pas faire super froid donc je prends l'option gants de mécanique qui sont beaucoup plus légers beaucoup plus fins et qui sont de toute façon légèrement caoutchoutés en fait et qui pourront servir aisément de petite protection contre la pluie par contre tour de coup hyper épais en Merino hyper épais et noir tout simplement parce que s'il y a un petit coup de froid ça sera le parfait complément de celui-ci et à l'hôtel dans un pays où il n'y a pas de volets ils sont bien gentils de mettre des rideaux mais dans un pays où le soleil ne se couche pas ça ça va permettre de se le mettre sur les yeux et de se masquer un petit peu de la lumière voilà dans la sacoche donc la sacoche ça va être la Apidura Racing 7 litres avec accroché dans les petits trucs ici la musette Apidura ok il faudrait ramener un petit peu de bouffe etc. mais tu vas voir que j'ai prévu ce qu'il faut quand même donc le tour de coup pantalon de pluie short de trail ultra fin pour les nuits à l'hôtel et dormir globalement à poil mais quand même pas avec le cul à l'air ça je déteste donc short le plus fin possible je pourrais aussi emmener un caleçon mais bon voilà on sait jamais bon c'est pas qu'on sait jamais mais en tout cas je prends celui-là que j'aime beaucoup tac donc ça ça va dans la sacoche ainsi que le tour de coup élégant dans la sacoche mince la veste de pluie ah bah elle est déjà voilà sur le dos bah attends on va finir donc sacoche les nuits vont être un petit peu fraîches et surtout on va avoir des descentes de colle donc une descente de colle quand il fait 10 degrés en bas à 1500 mètres d'altitude avec une petite bruine va s'avoir donc doudoune indispensable j'ai prévu mes deux premières nuits au programme il y a 1000 km 1080 km pour 16000 de dénivelé j'ai prévu un hôtel à 283 pour une journée tranquille une première journée peinard 283 km non 238 km encore plus peinard 2800 de dénivelé donc voilà une journée une bonne journée mais vraiment pas une journée de bâtard tranquille deuxième hôtel à 600 km et après j'ai plus rien réservé donc j'emmène un Bivy Soul Escape un grand classique et pour être sûr de bien dormir petit oreiller franchement il pèse 30 grammes lui il pèse 155 grammes la doudoune je ne te l'ai pas dit c'est le modèle de chez Specialized qui coûte très chaude, très confortable, très légère ultra compacte, ultra cher voilà, cherche pas certes la selle de Decathlon est probablement aussi chaude mais par contre elle fait 200 grammes de plus elle est absolument pas compacte donc pour tout rentrer dans la petite sacoche je cherche le poids, la compacité et en plus elle est hyper confortable hyper douce et hyper chaude voilà dans le dos j'aurai mon fameux sac de trail Salomon j'ai arrêté les sacs d'hydratation faits pour le vélo tout ce qui est camelback le sac Apidura j'ai pas testé celui par comment pas qu'elle fait du cycliste mais une autre marque une autre marque exotique et ben non absolument pas donc je prends pas la poche à eau par contre ce que j'aime c'est que le tissu derrière est ultra extensible donc à l'arrière voilà j'ai veste de pluie Gore-Tex et pour le moment dedans j'ai gâteau énergétique pour demain dans la journée et une foultitude de barres et de gel notamment des gels maltodextrime et des barres bio à base de fruits, de figues, de trucs comme ça donc de chez TORQ attends est-ce qu'on voit bien la marque voilà de chez TORQ et surtout des barres et des gels de chez TAR donc ça c'est français c'est fabriqué en France et ça c'est anglais voilà donc j'en ai déjà préparé pas mal voilà qui vont aller il y en a plusieurs qui sont dans les dans les manches enfin dans les dans les trucs du gilet dans les également j'ai les flasques qui vont avec et j'ai déjà préparé plusieurs gels pour la journée de demain gel et barres pour la journée de demain je vais également mettre bon c'est jamais deux pansements silicone recommandés par Clémence van der Gaines en cas de grosses blessures au fessard un pansement voilà il m'en reste qu'un parce qu'en fait quand mes enfants se font mal et qu'ils me demandent un pansement et bah je leur donne les miens et moi quand je pars j'en ai plus voilà mais bon les enfants d'abord et puis ce qui reste d'une tablette de Doliprane qui m'a bien aidé aux Canaries quand j'ai eu une insolation parce que bah avant de dormir j'en ai pris un et puis ça m'a bien aidé le lendemain j'étais presque neuf à part que je pouvais plus bouger les bras et les jambes mais ça allait demain matin au petit déj bah le départ est à 9h donc ça va être assez cool ah oui j'ai oublié de te dire sur la tête casque frontal donc celle là j'en avais déjà parlé dans une vidéo c'est un modèle prototype de chez Go Loom la X X il X Loom Plus qui a déjà été utilisée par d'autres athlètes et franchement qui est clair comme un Boeing voilà avec ça je pourrais arrêter un Boeing ou un bus scolaire au choix voilà si tu as la REF tant mieux tu peux glousser dans ton coin bah voilà à peu près c'est à peu près tout donc maintenant je vais tout ranger et puis je vais mettre ça sur le vélo et après on passe à ce qu'il y a dans la sacoche de cadres et dans la boîte à outils alors maintenant on va parler bah tiens on va commencer par la on va commencer par la trousse de réparation enfin la trousse de réparation c'est vite fait donc regarde on dirait une photo d'instagrammeur ah c'est beau hein alors tiens et regarde alors c'est la tradition mais sur les courses tu récupères toujours une casquette voilà je trouve ça un peu con mais bon celle là en tout cas si tu as lu le numéro 6 de Planet Gravel tu as vu que je parlais de cette marque et que j'en disais beaucoup de bien que j'ai utilisé il y a quelques années et là je ne savais pas que c'était eux qui allaient faire les casquettes et franchement elle est ultra légère, ultra cool c'est vraiment un immense plaisir et j'ai le dossard 80 voilà et on a eu en plus en cadeau un t-shirt de chez 7mesh donc ça c'est cool et j'ai oublié de te dire un truc je reviens sur un détail sur le gilet dans la poche ici le tracker gps voilà voilà parce que il faut pas qu'il soit dans un endroit trop planqué idéalement c'est scotché sur le cadre ou bah moi du coup je le mets ici comme ça ça transmet bien il n'y a pas trop d'interférences même si d'une manière générale j'en ai rien à foutre que les gens sachent où je suis et puis mes proches de toute façon j'en ai pas donc de toute façon si personne ne sait où je suis c'est pas très grave donc en tout cas toutes ces petites affaires ça va dans une boîte à outils tac comme ça la boîte à outils elle elle va aller ici dans ce porte bidon et le contenu c'est alors il y a une chambre à air déjà alors une chambre à air, attends on va faire un aller-retour encore chambre à air évidemment parce que bah alors inutile de préciser que je suis en tubeless sur les deux pneus que j'ai mis à gaver de produit hier mais bon une chambre à air on sait jamais en cas de grosse déchire déchire du pneu hein pas du bonhomme ça ça peut arriver rien n'y fera évidemment en cas de crevaison tranquille de la mèche de différentes tailles outil mèche qui va avec démonte valve démonte pneu outil multifonction de chez wolf tous donc vraiment ultra cool celui-là et tu vois super plat super chouette mini pompe barbieri nano carbone 15 grammes la chaîne puisque tu te demande ce que c'est ça je vais te le dire la chaîne elle est traitée à la wax donc à la cire à faire fondre là c'est le rex black diamond à faire fondre donc j'ai fait le traitement il y a deux jours il est vendu pour 1000 km on verra bien de toute façon là c'est la version à faire fondre mais j'ai la version liquide pour en remettre un tout petit peu voilà donc rex c'est une marque norvégienne ou finlandaise je crois je crois que c'est finlandais et ils sont spécialistes dans le fart ouais moi aussi je suis spécialiste du fart spécialiste dans le fart pour les skis de fond donc voilà et ça c'est la version liquide et moi donc j'ai la version à faire fondre et au cas où j'emmène une paire de plaquettes voilà ça je te l'ai dit ça va aller là dedans ici dans cette sacoche là il va y avoir cette sacoche dans cette sacoche il y aura un power bank night core carbo 20 000 voilà un hub avec différents câbles et différents trucs trucs que j'avais acheté aux canaries et que j'avais oublié d'emmener et que j'ai re-oublié encore après dans le cantal prise murale avec deux entrées usb tac notamment pour recharger le power bank et après le power bank lui il a deux sorties donc il va pouvoir alimenter tous les autres appareils par exemple chargeur à xs j'ai une batterie de secours la gopro j'ai deux batteries écouteurs indispensable gps donc j'ai tout un tas de câbles également pour la frontale l'expérience à parler tout à l'heure je t'ai parlé du du tour de cou absolument indispensable un tube de la vélo un petit tube de sicale fat si je me fais mal au cul cul par aux fesses et un truc anti moustique voilà un apaisant parce que visiblement ici c'est la saison du moustique mais sauf que le printemps selon d'après ce que Justinas m'a dit le printemps est un petit peu tardif en tout cas l'été est tardif et là on est encore sur un mode printanier pour ce coin là de la Norvège donc voilà tout ça tout ce bordel voilà également un détail qui va aller ça c'est l'étui de mes lunettes de vue parce que bah évidemment le jour je ne roule pas avec ça je roule ah mince avec celles là qui sont à ma vue mais la nuit quand la luminosité ne se justifie pas pardon je rote le je rote le fish and chips quand la luminosité ne le justifie pas et bah je repasse sur celle-ci donc pour ne pas les abîmer et bah j'emmène un étui voilà bah je vais ranger tout ça et pareil et après on finit sur le vélo alors un détail qui n'a l'air de rien j'ai tout mis dans la boîte mais par contre t'entends ça fait un petit peu de bruit donc quand ça va commencer à secouer même si j'ai la musique et que j'entends pas à un moment donné les écouteurs peuvent s'arrêter je peux couper la musique etc et j'aime pas quand ça fait du bruit donc j'ai enlevé les gants de la sacoche arrière qui est déjà en place et je vais les utiliser pour voilà et c'est déjà tac je bourre et tac et voilà et voilà et pour terminer bah le vélo complet bah il manque les bidons mais bon je les mettrai demain donc et ben le même vélo que depuis plusieurs mois c'est quand même triste à dire mais voilà j'ai le même la seule différence donc pour ceux qui découvriraient celui là je l'ai testé pour le numéro de mars du magazine planet gravel si tu connais pas maintenant tu connais en kiosque tous les 3 mois et le numéro 6 donc le numéro de juillet est en kiosque depuis une semaine et voilà donc ça c'est le vélo que j'étais enfin le cadre avec groupe que j'ai testé pour le mois de mars que j'ai gardé parce que enfin en tout cas que je garde pour l'année et pour l'entraînement et certaines courses parce que je l'aime vraiment beaucoup la seule différence c'est que j'ai enlevé les roues enfin j'ai changé les roues et là je teste des roues à bâton de la marque lavel voilà la sacoche arrière Apidura Race Racing 7 litres sacoche de cadre Internode de chez Miss Grape et puis voilà donc le vélo et enfin voilà classique quoi double plateau SRAM Force j'ai juste changé un petit détail j'ai laissé le pédalier comme il était je le changerais pour Badlands plus tard dans l'année je mettrais un un wide parce que là c'est un 46-33 je mettrais un wide avec un 43-30 par contre à l'arrière j'avais au Canary j'avais la cassette de 33 et le vélo hyper chargé donc j'ai un petit peu peiné dans les gros pourcentages donc pour cette course j'ai pris l'option je ne dors pas dehors je dors en dur je veux un vélo beaucoup plus léger et je veux une plus grosse cassette donc l'idée c'est de ne pas me mettre en difficulté de moins marcher qu'aux Canaries et que l'été dernier en Catalogne donc même si le parcours a l'air quand même beaucoup moins exigeant et que les pourcentages ont l'air moins effrayants que ce que j'ai pu faire par le passé notamment récemment sur la TMV et ben on n'est jamais trop prudent donc voilà Sram Force je l'ai dit la boîte à outils elle est là bidon à déclenchement latéral de chez Spe je les ai acheté au magasin Spe à Chartres je ne sais plus combien une vingtaine d'euros chacun et il faut faire attention à prendre opposés parce que voilà quand vous les prenez demandez conseil aux vendeurs mais en fait il ne faut pas les prendre il faut prendre un côté gauche et un côté droit parce qu'évidemment il y en a un qui est comme ça et un qui est comme ça donc si on veut déclencher des deux côtés et ben il faut veiller à ça on me pose souvent la question de mon putain de génialissime support de GPS éclairage et GoPro et ben je l'ai acheté sur Cdiscount 6,95€ donc tu tapes support GPS potence et tu le trouveras voilà il est absolument génial il se fixe sur la potence avec ici des petits tubes en plus pour faire la longueur tu vois voilà et on peut mettre en dessous donc quand j'ai l'éclairage si j'avais eu besoin de l'éclairage vraiment le gros éclairage et ben je l'aurais mis ici récemment j'ai changé aussi deux prolongateurs j'avais des profiles ergo quelque chose mais qui était très confortable mais un poil lourd à mon goût 700 grammes là je suis passé sur des Deda parabolica doué 300 grammes et puis une petite guidoline pro logo voilà écoute on verra bien ah oui les pneus les pneus donc les roues tac 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 tu vois la velle tu peux aller voir surtout là les pneus je teste les nouveaux Michelin Power Adventure en 42 tu vois avec la grosse bande roulante sur le dessus voilà donc tout ça tu le trouveras dans le numéro d'octobre du magazine donc l'idée c'est de changer un petit peu les habitudes de ce que j'ai fait jusque là donc dormir dehors avoir un vélo chargé et ben maintenant je fais l'inverse c'est dernièrement j'ai fait je suis allé très loin dans le chargement du vélo avec le telphine et les trucs sur les côtés c'était fait pour je savais très bien pourquoi je le faisais je savais que là sur cette course je voulais être le plus léger possible je pense que je pourrais sacrifier la doudoune mais j'ai quand même une petite réticence et puis vu qu'elle est hyper légère voilà je me dis que c'est pas c'est pas la fin du monde là dedans j'ai mis vraiment le minimum avec les sacs les câbles je suis en train de recharger le powerbank et puis les outils ils me suivent depuis des plombes et puis c'est triste à dire mais j'ai jamais eu à m'en servir vraiment sauf dans le Cantal évidemment mais de toute façon j'avais plus de liquide dans les pneus donc ça servait bien à rien du tout voilà et bien écoute il est 21h je vais aller me coucher il est 21h regarde il fait encore super jour donc je vais fermer les rideaux je vais mettre un truc sur la tronche et puis voilà demain matin petit déje donc merci d'avoir regardé à très bientôt pour la vidéo de la course on verra soit en une fois soit en trois épisodes deux ou trois épisodes je pense et voilà à plus